Allô! Est-ce que vous trouvez que les phrases en français, ça sonne juste comme des longs mots? Oui, vous avez raison, parce que c'est comme ça que ça marche le français. Le français aime que la phrase, ça soit un flot continu de son. Donc, c'est difficile, évidemment, parce qu'on ne sait pas où les mots commencent et finissent. Donc, comment comprendre c'est quoi les mots dans la phrase? Et comment c'est attaché? C'est attaché avec des liaisons et avec des enchaînements. Les liaisons, vous connaissez, tout le monde les apprend. On dit les parents, mais on dit les enfants. Il faut prononcer le S à enfant, parce qu'enfant commence avec une voyelle. Ça, c'est une liaison obligatoire, les enfants. Donc, ça, c'est compliqué, les liaisons, c'est un autre sujet. Mais les enchaînements, vous n'en avez peut-être jamais entendu parler. C'est un peu comme les liaisons. C'est des mots qui sont attachés ensemble, mais on n'ajoute pas de son. Comme les enfants, on ajoute le son Z. Mais avec un enchaînement, c'est juste qu'on réorganise les sons. Donc, on prononce un son avec l'autre mot. Donc, si je dis « il habite », on ne prononce pas « il habite », on prononce « il habite ». Donc, le L déménage. « Il habite ». Et vous remarquez que ma voix ne coupe pas. Donc, ça, c'est difficile. Et un autre exemple de pourquoi c'est difficile, c'est que le mot « ami », par exemple, vous allez très rarement entendre « ami ». Vous allez entendre « l'ami », « t'ami », « n'ami », « z'ami », « k'ami ». Pourquoi? Si c'est « un ami », « un ami », « un ami », « n'ami ». Une amie féminin, « une amie », « mon ami », « mon ami », « ton ami », « ton ami », « ton ami ». Ça, c'est avec « n », ça fait « nami ». Juste « l'ami », c'est l'ami dont je t'ai parlé, « l'ami ». Avec le pluriel, « mes amis », pas « mes amis », « mes amis », « tes amis », « ses amis », « nos amis », « vos amis ». Donc, c'est « amis », « amis », « amis », « deux amis », « trois amis ». S'il y a « quatre amis », on prononce pas le « r », donc « quatre amis », « t'amis », « sept amis », « sept amis », « sept amis »-là dont je t'ai parlé, ou « sept amis ». C'est le même son. « Sept amis », « sept amis », « sept amis », on sait pas. Donc, ça, c'est vraiment une des difficultés. Je pense qu'il n'y a pas de recette magique. La recette magique, c'est écouter, liser les sous-titres et essayer de voir pourquoi c'était difficile à comprendre. Souvent, vous allez remarquer que c'était à cause des liaisons et des enchaînements. Quand c'est pas les autres affaires, comme la chute du « e » muet, puis toutes les autres lettres qui disparaissent. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada